9 Proverbes Thème, Renommée 1. Mon frère, ne pose jamais le pied dans les sentiers de Satan, pour ne jamais attirer sur toi la confusion et une mauvaise renommée. Celui qui marche dans la voie de la vérité, craint nuit et jour la colère de Dieu. Que ton occupation soit de résister à ta concupiscence, afin que tu ne tombes pas honteusement dans l'enfer. Proverbe persant Ce proverbe persant met en garde contre la tentation et l'influence du mal. Il conseille de ne pas suivre les chemins du mal, représentés ici par les sentiers de Satan, pour éviter la confusion et une mauvaise réputation. En revanche, il encourage à suivre la voie de la vérité et à craindre la colère de Dieu en tout temps. Il souligne également l'importance de lutter contre ses désirs et ses pulsions pour éviter une chute honteuse en enfer. En résumé, ce proverbe met en avant la nécessité de choisir le bien et de résister aux tentations pour éviter les conséquences néfastes de ses actes. 2. La véracité, la bravoure, la clémence et la libéralité, telles sont les plus grandes qualités d'un prince. Un roi qui ne possède point ses qualités n'obtient qu'une mauvaise renommée. Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit met en avant les qualités essentielles d'un bon dirigeant. Il souligne que la véracité, l'honnêteté, la bravoure, le courage, la clémence, la compassion et la libéralité, la générosité, sont des vertus fondamentales pour un prince ou un roi. Selon ce proverbe, un dirigeant qui ne possède pas ses qualités ne sera pas respecté et sa réputation sera mauvaise. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de la moralité, du courage, de la compassion et de la générosité pour un leader afin d'obtenir une bonne réputation et le respect de son peuple. 3. La bonne renommée acquise par un faux mérite est une cause de ruine Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que se faire une bonne réputation en se basant sur de fausses qualités ou de faux mérites peut finir par causer notre propre chute ou notre ruine. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de se construire une image basée sur des mensonges ou des actions malhonnêtes, car tôt ou tard la vérité finira par éclater et les conséquences seront néfastes. Il souligne l'importance de l'authenticité, de la sincérité et de l'intégrité dans nos actions et dans la construction de notre réputation. 4. La renommée des hommes vertueux dure longtemps et grandit Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit signifie que la réputation des personnes vertueuses reste durable dans le temps et ne cesse de croître. En d'autres termes, les actions bonnes et nobles des individus de bien sont reconnues et louées sur le long terme, et leur renommée continue de s'accroître au fil du temps. Cela souligne l'importance de l'intégrité, de la moralité et de la vertu dans la construction d'une réputation solide et respectée. 5. Tout homme est jugé d'après sa bonne ou mauvaise renommée Proverbe Salomon Ce proverbe de Salomon signifie que chaque personne est évaluée en fonction de sa réputation, c'est-à-dire de ce que les autres pensent de lui. En d'autres termes, notre réputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, influence la façon dont les autres nous perçoivent et nous jugent. Il souligne l'importance d'avoir une bonne réputation, car elle peut avoir un impact sur notre vie sociale, professionnelle et personnelle. 6. La renommée acquise par une force et une habileté exceptionnelle devient une cause de ruine. Dans le combat, ce sont les habiles et les forts qui, le plus souvent, trouvent la mort. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain met en garde contre le fait que la renommée acquise grâce à une force et une habileté exceptionnelle peut devenir une source de malheur. Il souligne que, dans les combats et les défis de la vie, ce sont souvent les personnes habiles et fortes qui sont les plus exposées au danger et qui peuvent finir par perdre. En d'autres termes, il met en lumière le fait que la vanité et la confiance excessive en ses propres capacités peuvent conduire à des conséquences néfastes. 7. Mieux vaut un bon renom que du bien plein la maison Proverbe breton Ce proverbe breton signifie qu'il est plus important d'avoir une bonne réputation et d'être bien considéré par les autres que d'avoir une maison remplie de biens matériels. En d'autres termes, il vaut mieux être bien vu et respecté par les autres que d'avoir beaucoup de richesses matérielles. Cela souligne l'importance des valeurs morales, de l'intégrité et de la réputation dans la vie. 8. La bonne renommée reste couchée, la mauvaise court les chemins. Proverbe russe Ce proverbe russe signifie que la réputation d'une personne bonne et honnête reste souvent discrète et peu connue, tandis que la réputation d'une personne mauvaise ou malhonnête se propage rapidement et est souvent connue de tous. En d'autres termes, les bonnes actions et les qualités positives ne sont pas toujours reconnues ou mises en avant, alors que les mauvaises actions et les défauts sont souvent rapidement répandues et connues de tous. Cela souligne l'importance de toujours agir de manière honorable et de préserver une bonne réputation. 9. La mauvaise plaie se guérit, la mauvaise renommée ne se guérit point. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que les blessures physiques ou émotionnelles peuvent guérir avec le temps et les soins appropriés, mais une mauvaise réputation ou une mauvaise image de soi peut être beaucoup plus difficile, voire impossible, à réparer. En d'autres termes, il est plus facile de guérir une blessure physique que de réparer une mauvaise réputation. Cela souligne l'importance de prendre soin de son image et de sa réputation, car une fois ternie, il peut être difficile de la restaurer. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.